Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette journée d'éclipse, c'est une journée très significative, même si bon, ça ne peut pas être forcément conscient, il y a beaucoup de gens qui peuvent très bien vivre cette journée sans trop y penser, parce que ici c'est une éclipse qui n'est vraiment que partielle, il n'y a qu'une trentaine de pourcents du soleil qui est couvert, mais ça reste l'anneau de feu, l'idée de l'anneau de feu, le soleil, la lune et le soleil qui s'alignent, et il y a Mercure qui rétrograde aussi en même temps en gémeaux, tout ça c'est en gémeaux, donc il y a besoin quand même d'action, mais il n'y a pas vraiment une clarté intellectuelle à ce niveau-là, pendant très longtemps les éclips solaires étaient considérés par les communautés primitives comme quelque chose qui faisait très peur, surtout quand ça était total, parce que la lumière du soleil disparaissait, les éclips solaires sont toujours pendant une nouvelle lune de toute manière, et donc là c'est vraiment une super nouvelle lune en gémeaux, et en plus il y a un carré à Neptune, donc c'est beaucoup d'illusions qui peuvent passer à travers notre esprit, les éclipses sont des grands accélérateurs, ils peuvent nous affecter jusqu'à six mois après leur passage, c'est un petit peu comme si l'univers nous poussait à nous aider à faire ce qu'on voulait faire, qui était inévitable de toute manière, donc c'est vraiment arriver à lâcher prise sur certaines choses, c'est vraiment, et ça va ouvrir sur un été avec beaucoup de mouvements et d'événements qui vont se passer, et donc c'est vraiment, on se prépare, c'est vraiment, on va commencer à y voir beaucoup beaucoup plus clair par rapport à toutes ces choses qui, ce plan du nouvel âge, l'année ne se finira pas du tout comme on l'a commencé, savoir que bon l'amour c'est quelque chose que l'on recherche, c'est vraiment le but, c'est de comprendre cet amour, mais on ne peut pas imposer l'amour, on ne peut pas commander l'amour, sinon c'est la liberté de le choisir, que Dieu est sage dans ce, il n'a jamais mis l'amour comme un commandement, parce qu'il sait très bien, le commandement c'est soyez parfait tel que Dieu est parfait, le premier commandement, se rapprocher, mais il ne faut pas non plus être perfectionniste, parce que la perfection est tellement infinie, on ne peut atteindre la perfection que par l'alignement avec notre présence je suis, qui est déjà parfaite, cet alignement de la volonté, cette source fait beaucoup plus, autant le travail, il y a tout un travail à faire, son travail c'est de chercher par tous les moyens, à nous offrir les opportunités pour cet alignement, et si on ne peut pas savoir que bon, si on s'aime soi-même, on n'est pas dans le jugement des autres, et on peut laisser les autres vivre leur vie comme ils le souhaitent, on n'a pas besoin de les conditionner, on ne peut que les guider, et donc c'est vraiment, c'est choisir les commandements ou la liberté, au départ Dieu nous avait donné des commandements, parce que bon, l'homme était vraiment perdu dans cette ignorance, mais maintenant on doit choisir la liberté, et savoir qu'est-ce qu'on préfère, est-ce qu'on préfère suivre une voie qui est déjà écrite par quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'on choisit la liberté ? Il ne faut pas s'inquiéter, savoir qu'on saura quoi faire quand le moment viendra, de toute manière on est préparé, on est vraiment préparé pour les événements qui arrivent, qui vont nous catapulter dans cette nouvelle ère. Alors le passé c'est la destinée, c'est une ironique que la destinée soit dans le passé, mais l'origine de la destinée c'est la même chose, on est ancré vers ce point de retour, actuellement c'est un système de purification, on est vraiment en train de se purifier, il y a tout un procédé dont je vais parler après, qui nous a été recommandé par l'archange Michael, qui est très utile de continuer à travailler avec ça, parce que bon, on doit, c'est vraiment, cette éclipse peut nous permettre de lâcher prise sur certaines choses, et ce qui arrive dans le futur c'est l'amour, actuellement on traverse les épreuves, on traverse le chaos, l'obscurité, c'est vraiment la fin de la fin, et ce qui arrive ça va être la confiance, on va retrouver cette confiance, cette habilité d'avoir confiance et d'avancer, parce que l'esprit mental a besoin dans la troisième dimension, de dire c'est ceci ou cela, et tant qu'il y a cette nécessité de juger les choses par rapport, il y a une vérité, une fausseté, alors que dans l'esprit, dans la réalité quantique dans laquelle on avance, il y a toutes sortes de paradoxes, c'est ceci et cela, les deux vérités, ce n'est pas des vérités, mais c'est des faits opposés, existent parallèlement, ce qui nous amène à une vérité qui englobe les opposés, et donc savoir qu'on n'a pas besoin de technologies pour nous connecter à la source, dans le passé il y a des extraterrestres bienveillants qui avaient prêté des technologies aux humains, en Atlantide par exemple, mais autant les Atlara étaient responsables avec ces technologies, autant les factions ariennes ont pris le contrôle des technologies, ils se sont servis pour l'autodestruction, donc savoir que bon, quand même, dans Atlantis il y a eu 200 000 ans d'âge d'or, c'est juste qu'il y a 15 500 ans avant Jésus-Christ, il y a certains êtres d'Atlantis, quand il y avait des dix royaumes, cette histoire va revenir à la surface, ça sera connu un jour, tout ça sera revenu, on a été chercher aux profondeurs de la Terre, on a fait remonter des êtres qui n'étaient pas humains, des êtres sombres, et donc ça a créé cette destruction du continent d'Atlantis, il y a 10 500 ans avant Jésus-Christ, le premier c'est le déluge, bibliquement parlant, 17 500 ans c'est le déluge, et 10 500 ans avant Jésus-Christ, c'est la chute d'Atlantis, parce que bon, c'est la mauvaise utilisation des technologies, donc pour le moment on doit d'abord apprendre à développer nos propres pouvoirs, notre connexion à la source, notre connexion à notre moi supérieur, notre connexion aux uns aux autres, notre connexion à la nature, on n'a pas besoin de technologie pour ça, et pour ça on peut quand même appeler les archanges, pour vraiment nettoyer notre corps appelé métatron, Gabriel, Raphaël, Michael, Ariel, Uriel, appelez-les, qui viennent avec tous leurs anges, toutes leurs armées angéliques avec vous, pour nettoyer votre corps énergétique, le système de chakra n'est pas connecté au corps, c'est pas le corps physique, c'est pas le corps mental, c'est pas le corps émotionnel, c'est pas le corps astral, c'est un corps subtil, qui doit s'aligner avec ses autres corps, pour arriver à rentrer dans cet alignement, où tout est en harmonie, en alignement, et donc considérer les archanges et les maîtres ascensionnés comme des amis proches, c'est pas des objets d'adoration, ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste des amis, des aides, des gens qu'on connaît très bien, déjà on les connaissait avant, on les a laissés, et donc, il faut savoir qu'on est et on sera toujours un avec la source, un avec Dieu, un avec la réalité, c'est juste qu'on est passé par un rêve, un cauchemar de séparation, pendant un moment où on l'avait oublié, c'est une illusion, et donc on doit lâcher prise de l'esprit mental, pour arriver à lui obtenir cette stabilité, cet équilibre, ce vide, nous sommes des êtres éternels d'amour, tout l'univers des univers est déjà à l'intérieur de nous, c'est très important, on va commencer à le découvrir, parce que la perfection est réelle, et l'imperfection n'est pas réelle, en réalité, la réalité c'est quelque chose d'éternellement parfait, même si les dieux ont créé cette réalité, pour le progrès et l'évolution, quand on cherche à évoluer, on évolue spirituellement, de toute manière qu'on le veuille ou non, même si on n'est pas spirituel, on va forcément grandir et évoluer, donc voilà, j'espère que vous passerez une bonne journée avec cet éclipse, ça devrait vraiment nous aider à avancer, je vais discuter de deux ou trois autres idées, je dirais quelques cartes, la plus haute sagesse c'est la symphonie inachevée, c'est savoir quelles sont ces choses qu'on a besoin, les blocages à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on a besoin de changer, comme croyance, comme habitude, comme toutes sortes de choses, des petites choses qui sont dans notre pouvoir, ce qu'il faut comprendre c'est la flexibilité, il ne faut pas être rigide, il faut rester fluide, il faut rester flexible, il faut pouvoir s'adapter, ce qu'il faut faire c'est notre destinée, vraiment rentrer, savoir qu'on est prêt pour assumer les responsabilités de notre destinée, et l'aboutissant ça va être une longueur d'avance, quand les événements vont arriver, on aura vraiment plusieurs longueurs d'avance sur ceux qui ne sont pas éveillés, ici tous les gens qui écoutent ces vidéos, vous êtes tous des initiés déjà, sinon vous n'écouteriez pas ces messages, à différents niveaux, il y a toujours des nouveaux niveaux d'initiation, et puis bon, même les débutants peuvent prendre le chemin, vont pouvoir prendre le train en route, et donc, je voulais dire, il y a un exercice que l'archange Michael nous recommandait de faire, c'est de nettoyer le placard de notre esprit, il y a un placard dans notre esprit, où on a mis toutes ces choses négatives qu'on ne voulait pas gérer, on a ce placard qui est rempli d'énergie, et donc c'est d'utiliser le pardon régulièrement, si on n'est que dans la joie, c'est que le travail a été fait, mais des fois il y a des choses qui remontent, c'est un peu, c'est des ressentis mélangés, plein de choses qui sont des ressentis mélangés, alors si on ne peut pas le faire tous les jours, de le faire au moins une fois par semaine, mais bon, le faire tous les jours, se travailler avec ce pardon, parce que c'est une pièce après l'autre que ça se passe, et se pardonner toutes ces erreurs qu'on a faites contre nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut donner du pardon, mais il faut pouvoir aussi le demander, parce que toutes les actions d'injustice peuvent être pardonnées, c'est juste des leçons à apprendre, et donc c'est juste allumer une bougie, au moins une fois par semaine, pour rétablir cet équilibre, et si la demande de pardon est sincère, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ou vis-à-vis de vous-même, en réalité, il n'y a que nous-mêmes, il n'y a que Dieu qui doit nous pardonner, même si les autres ne nous pardonnent pas pour quelque chose, c'est leur problème à eux, c'est leur leçon à eux, c'est nous-mêmes qui devons, on a tout le pouvoir de se pardonner soi-même, pour atteindre cette liberté, et donc, parce que si on ne juge rien, il n'y a rien à pardonner, on ne peut pas juger quelque chose, c'est juste, le pardon vient de notre système de valeurs, qui établit des jugements sur les choses, donc c'est vraiment nettoyer tout ce placard mental, et commencer par la surface, ce qui est en haut, après ça, ça se nettoiera petit à petit, mais enfin, on ne peut pas tout faire d'un seul coup, donc c'est vraiment un travail tous les jours, parce que notre âme, à travers les millénaires, et toutes ses incarnations, a fait toutes sortes d'expérimentations, avec toutes sortes de choses, donc il y a beaucoup de choses qu'on a besoin de réorganiser, un petit peu dans notre... Et donc, si par exemple, vous pensez à une situation négative, ou une personne négative, et que tout d'un coup, il y a un volcan qui s'allume à l'intérieur de vous, ça veut dire que le travail n'est pas fait, si vous pensez à une personne négative de votre passé, ou une situation, et qu'il n'y a rien qui se passe, ça veut dire que le travail est fait, c'est un petit peu comme ça, on peut s'en rendre compte, on peut le savoir, mais enfin bon, parce que, de toute manière, on a besoin tous les jours, on a un sac d'énergie à gérer, si on est dans la nature, ou qu'on est dans une situation complètement calme, avec que des gens agréables, ou tout se passe bien, il n'y a pas grand chose à gérer, la balance est là, mais dès qu'on rentre dans ce monde, et qu'on est confronté à toutes sortes d'énergie, il y a toujours un... on est toujours exposé à ces énergies, donc il y a cette nécessité de quand même revenir en balance tout le temps, pour résoudre... On ne peut pas non plus s'occuper du sac de problèmes des autres, du sac d'émotions mélangées des autres, on doit nettoyer le nôtre, lâcher prise sur les doutes et sur les validations du monde extérieur, c'est important, parce que l'esprit ne peut nous donner de l'assistance qu'en accord avec notre foi, c'est-à-dire que c'est par rapport à notre voix, à notre foi, ils font mieux possible, mais ils ont une sagesse à ce niveau-là, parce qu'on peut se demander, il faut qu'on puisse abscréter la sagesse du créateur qui laisse ce procédé complètement absurde se dérouler sur le plan terrestre, mais c'est parce qu'ils ont des informations, ils veulent nous amener quelque part, et pour arriver à ce point de libération, ils préfèrent prendre le temps que ça se passe bien plutôt que d'accélérer les choses, je ne sais pas, c'est encore... Donc voilà, je voulais aussi dire que la connaissance c'est bien, mais l'expérience c'est mieux, c'est-à-dire que, peu importe, quelqu'un peut avoir lu tous les livres sur l'alpinisme, si vous avez besoin d'un guide, il vaut mieux avoir un alpiniste qui a fait de l'alpinisme que quelqu'un qui a lu tous les livres sur l'alpinisme, enfin, c'est un exemple, je ne suis pas alpiniste, mais ça me ferait un peu peur d'aller vivre dans le froid comme ça, je fais du ski, mais je ne suis pas alpiniste, mais enfin bon, c'est ça, c'est l'expérience, on apprend beaucoup plus de l'expérience que par les mots, donc n'ayez pas peur d'expérimenter dans la vie, et je voulais aussi dire, oui, il y a un groupe auquel je voulais en parler, c'était des amis à Ibiza, qui vraiment tous les soirs à 21h21, ils veulent réunir ce groupe, ils veulent réunir un groupe de 144 000 personnes à 21h21, pour arriver, mais enfin, pour créer, ils font vraiment des méditations collectives, et donc, mais enfin bon, les 140, il faut considérer que les 140, 144 000 sont déjà là, ce n'est pas une question de nombre en réalité, c'est une question de fréquence, et puis la méditation, c'est ici, maintenant, à n'importe quelle heure, on peut se connecter à n'importe quelle heure, dans n'importe quel temps, parce que là, c'est que les numéros sont catalyseurs, je pense aussi que le 21-22, pourrait être quelque chose qui accélérerait la fréquence de ce groupe, c'est de passer au 21-22, savoir qu'il y a les 144 000 enseignants, enseignants de la Trinité, qui sont présents, ils ne sont pas encore là, c'est des êtres divins qui viennent du paradis, des êtres de la Trinité, qui sont des super enseignants du paradis, qui apparaissent dans le monde, ils ne s'incarnent jamais, mais ils peuvent, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on est encore loin de pouvoir se spiritualiser, mais quand un monde est prêt à être spiritualisé, ces 144 000 enseignants de la Trinité apparaissent dans le monde comme des super enseignants pour assister les communautés, et donc je sais qu'ils sont là, donc vous pouvez déjà connecter avec ça, et puis bon, il y a toutes sortes de regroupements, dans l'invisible, on est une multitude dans l'invisible, il y a une multitude de possibilités, donc ce n'est pas une question, bien sûr que la responsabilité va entre les mains des humains, donc au plus on peut se connecter à toutes les heures, mais enfin bon, eux vraiment sont concentrés sur cette heure de 21h21, je pense que 20h21 c'est l'année de cette année, 20h21, c'est pas mal aussi, et 21h22, c'est peut-être une idée qui peut accélérer la fréquence du groupe, de changer de 21h21 à 21h22, j'ai des amis qui ont des maisons à Ibiza, je ne suis jamais allé là-bas, mais j'ai des amis en Espagne, juste à la bordure aussi, donc j'espère pouvoir y aller, c'est un endroit qui me tente beaucoup, c'est un très bel endroit, et qui est vraiment retrouvé un peu sa nature spirituelle, c'est vraiment un endroit où les gens pourraient aller pour faire la fête, mais là vraiment, ça a vraiment dû recentrer sur mon intérieur, cette spiritualité, pour préserver un peu plus cette belle nature, alors je vais chanter une chanson, c'est une chanson qui est un peu appropriée, c'est sur l'éclipse, c'est l'anneau de feu, il y a une autre chanson qui me passait par la tête, je peux te la chanter après, mais celle-là, c'est sur l'anneau de feu, il y a un anneau de feu qui se crée à l'intérieur, qui veut créer cette implosion plasmique, donc il faut rester réceptif à ce qui se passe à l'intérieur, goes like this, I fell for you like a child, and it burns, burns, burns the ring of fire, the ring of fire, and it burns, burns, burns the ring of fire, the ring of fire, Johnny Cash, je tiens une dernière carte il y a deux autres chansons qui me passaient par la tête cette nuit, je ne sais pas pourquoi je vais en chanter une des deux la carte de situation c'est vraiment les portes du monde qui s'ouvrent, c'est l'archange Michael c'est la carte 21, la carte de l'univers la dernière carte officielle du tarot parce qu'au départ il y avait 40 arcanes majeures en Égypte, mais ils ont enlevé toutes ces cartes de connaissances, après le 21 on s'arrête au monde à l'univers, ici ça représente c'est le monde une fin très heureuse la boucle est bouclée, épanouissement spirituel c'est vraiment la totalité du total il n'y a rien de mieux, au savoir que tout est déjà là et quand ça va se manifester ça va se manifester soudainement et ça va vraiment faire boule de neige donc soyez prêts soyez vraiment connectés dans cette immobilité dans l'esprit mais rendez votre esprit mental le plus immobile possible concentrez, faites ces méditations sur la respiration l'intention concentrée sur ces choses qui sont voulues et sur la paix la paix, sur la connexion avec le monde spirituel je vais chanter cette autre chanson pour finir juste pour plaisir c'est une chanson de Bob Dylan la 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 the man in me will do nearly any task and ask for compensation there's a little he would ask take a woman like you to get through to the man in me la 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 storm clouds are raging all around my door I think to myself I might not take it anymore take a woman like you're kind to find the man in me but oh what a wonderful feeling just to know that you are near set my heart a-reeling from my toes up to my ear the man in me will hide some time to keep from being seen but that's just because he doesn't wanna turn into some machine took a woman like you to get through to the man in me sha la 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 Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une session privée, je vais peut-être encore faire cette semaine, quelques-unes. Et je vous dis à bientôt. Profitez bien de cette éclipse. Enfin, relaxez-vous. Continuez à vous relaxer, bien vous hydrater, faire du sport peut-être si c'est disponible. Et vous préparez pour toutes ces choses que vous avez demandées. Parce que ça va arriver. On est là pour vivre une vie libre. De choisir la liberté plutôt que la soumission. Merci beaucoup. Namasté.